Je vous remercie d'être venu aussi vite pour chercher le petit Nicolas. Qui ça ? Votre fils, Nicolas. Ah ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi je dois le chercher ? Qu'est-ce qu'il y a ? Votre enfant sèche systématiquement les cours du vendredi après-midi. Ah bon ? Il sèche quoi comme cours ? Arts plastiques et musique. Non mais on l'entendait. Arrêtez, on parle de cours là. Arts plastiques et musique, c'est pas des cours ça ! En parlant de Théo, madame. Madame Plot, si vous me le permettez, nous ne sommes pas amis, je crois. Madame Plot, votre fils déclenche régulièrement l'alarme incendie. Et ça pose un vrai problème pour l'établissement. Oui, je sais, je sais, on en a parlé, il me l'a dit, il a cru qu'il y avait le feu, tout simplement. Tous les jours depuis deux mois ? Et alors ? Tous les jours depuis deux mois, s'il a senti quelque chose, vous n'allez quand même pas lui reprocher d'être prudent ? Non mais dites-le moi, parce que là effectivement il s'est trompé le pauvre. Mais le jour où il y aura le feu dans l'établissement et qu'il va sauver votre école, vous allez dire quoi ? Vous serez bien contents. En attendant, on ne sèche pas des cours sans justificatifs. Peut-être, mais on ne met pas des cours inutiles sans justificatifs non plus. Non mais sérieux, pâte à sel, musique, feutre, oh, c'est une école ou un centre handicapé ici ? Bah visiblement il est malade, il a 42 fièvres. Non mais il est un peu chaud ça, j'habituais personne ça, c'est... Vous ne pouvez pas le laisser ici, c'est dangereux pour ses petits camarades. D'ailleurs, petite parenthèse, il faut arrêter de nous le mettre le samedi dans la cour de récré. Je veux dire, l'école elle est fermée. Vous êtes fermé le samedi ? Et le dimanche, vous faites un truc le dimanche ? Bah non, le dimanche aussi. Et puis de vous à moi, mon fils il est nul en musique, il sait même pas siffler. Moi je vous dis, on en fera pas un Victor Hugo. On est fermé les week-ends, les jours fériés et les vacances scolaires. Les vacances aussi ? Mais attends, si ça s'appelle vacances, c'est pour une raison non ? Votre fils ne vient plus au sport. Quel sport ? Bah la natation. C'est une blague. Vous croyez vraiment que mon fils, il va aller dans une piscine se baigner dans la même eau que tous les camarades de sa classe ? Parce que moi les ch'tis, je les connais. La famille Bélier là, ils sont super sympas, il n'y a pas de problème. Mais excuse-moi, un bain par semaine pour toute la famille ? On fait comment avec ça ? Moi j'aimerais bien que mon fils n'en vienne pas avec un herpès à 10 ans. Je crois que c'est normal de dire à sa prof qu'elle est grosse. Bon... Mais il a dit ça à qui ? Bah à sa prof d'histoire. Madame Picard là, le... Ah bah entre nous, il faut voir le bon côté des choses. Au moins il n'a pas de problème de vue. Vous savez que votre fils a l'air très fatigué. Comment ça ? Bah il nous a dit qu'il venait à l'école à pied tous les jours. Bah oui, c'est important une activité physique tous les jours. Mais vous vous rendez compte que vous habitez à 17 kilomètres de l'école ? Et votre fils n'a que 8 ans ? Ouais mais mon fils il est très sportif en fait. C'est pas grand chose 17 kilomètres, ça va ? Je suis venu vous parler d'une certaine Laura dont m'a parlé mon fils. Dans sa classe, apparemment son amoureuse. Il faut la changer de classe. D'accord ? C'est une pute. Euh... Bah elle a que 9 ans. Y'a des putes à 9 ans. Vous proposez quoi de façon ? Un bus vient et s'arrête tout près de chez vous. D'accord, et ça coûte combien cette histoire là ? C'est 30 euros par an. Et bah il va marcher, il est gentil. Vous vous rendez compte qu'il a essayé de me cracher dessus ? Ah bon ? Vous avez fait quoi vous ? Parce que vous aussi vous avez un comportement franchement quand on vous garde on a envie de... Moi déjà depuis tout à l'heure j'hésite de... Si vous avez une voiture peut-être que au moins vous pouvez l'accompagner le matin. Quelle heure ? C'est 8 heures. Ouais bah y'en a qui dorment en fait. Ou au moins peut-être le ramener le soir. A quelle heure ? C'est à 16h30. Y'en a qui dorment en fait. D'accord ? Sous-titrage ST' 501